Je m'appelle Audrey, je suis un artiste photographe, je suis aussi facile de faire un atelier créatif. Je suis mauricienne et je suis basée au Manchester. Je suis actuellement à la case Flamboyant, qui est une résidence artistique qui commence avec un atelier. Pour la communauté chargottienne, pour la communauté chargottienne. J'ai aussi ma origine chargottienne avec ma pratique créative, explore, question mon identité, mon héritage, l'histoire de mon pays, l'histoire de mes ancêtres. Et là, nous avons à la case Flamboyant que j'ai commencé une résidence artistique et que j'ai commencé à avoir un atelier avec madame chargottienne. Nous avons tout à l'apprendre avec nos camarades et nous avons appris une partie nous-mêmes, une partie nous-histoires, l'histoire du monde. Autour de nous l'identité et autour de nous l'héritage. Je me suis retrouvée ici pour commencer une résidence artistique ici parce que jamais je ne travaille en tant qu'autiste dans mon pays. Ce n'est pas important pour moi que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de prendre des techniques, des méthodes, des explorations, des recherches que je fais dans Manchester. J'ai envie de faire ça ici et j'ai envie de faire le travail ici. Grâce à la case Flamboyant, grâce à Imi Loa, grâce à British Campsie et avec FCDO, mon récit, c'est-à-dire qu'on a trouvé une résidence possible. Nous avons rencontré une femme chagottienne extraordinaire qui a participé dans l'atelier, une femme qui a participé dans un groupe qui appelle We Empower. Et nous nous partageons un bon moment marifaux ensemble pour nous réaliser qui est une similitude qui est dans nos histoires, malgré que nous avons une histoire unique et individuelle. Chacun est dans notre propre expérience, notre propre vécu, mais nous vivons un bon moment marifaux, un bon moment de partage. Nous avons fini de causer, nous avons fini de lier. Et à travers l'atelier, toutes ces histoires-là et toutes ces parties nous-mêmes, nous avons servi un bon processus de travail photographique, un bon exploration pour que nous rende un travail visuel, un travail que nous faisons, un travail que nous apprenons à nos camarades. Et là, après l'atelier, nous avons une exposition pour nous inviter toute la personne à découvrir ce qu'on a créé pendant l'atelier et aussi à découvrir notre travail qui a commencé en 2017, qui est le Sago, les histoires Sago, les Kétiers Sagociennes, qui est une célébration Kétiers Sagociennes plus tard. Et après ça, pour moi, je ne m'en connais pas. Je vais juste espérer que c'est un travail qui me connaît pour prendre à moi probablement toute la vie. Et mon mari est excitée à l'idée de ça, mes sentiments extra privilégiés qui m'ont réussi à commencer un projet comme ça, c'est de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont rencontré, que ce soit à travers la carte de mon voyant, le milieu a ou le m'empower, les participants qui m'ont venu, les gens qui m'ont venu, les photographes, les vidéographes, les rencontres qui m'ont fait ici. Et pour l'avenir, tout ce qui m'a souhaité, c'est que ça a continué, comme je m'a dit à mon récit, continuer l'autre salon, c'est là, et rencontrer plus de gens, continuer un travail, une célébration, une culture, et continuer à apprendre nos histoires, mes grands du monde, mes grands ancêtres. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada